Je suis Mathilde Laurent et je suis le parfumeur créateur de la maison Cartier. J'ai cette chance. Alors on est dans mon laboratoire, laborabar, dans mon quartier sensible de haute parfumerie. C'est moi qui l'ai pensée avec une équipe d'architectes allemande et vraiment on a travaillé cet espace d'une manière justement très sensible. J'avais envie d'un orgue à parfum qui soit organique justement et dans lequel on n'ait pas l'impression qu'on avait des produits qui étaient inertes ou presque morts en fait. Mais dans lequel on avait l'impression qu'on avait des morceaux de nature, des morceaux de chimie qui vivaient. On me demande très souvent dans des interviews parfums où je trouve mon inspiration. Très souvent on pense que j'ai besoin de voyager, que l'inspiration d'un parfum elle se trouve à l'étranger. Pour moi l'inspiration elle vient de l'histoire de l'art et de l'histoire de la maison Cartier. Donc c'est vraiment l'art en tant qu'en permanence élévation intellectuelle. Mais c'est vrai qu'ici en fait au sein du laboratoire, c'est pas par exemple c'est pas des œuvres que j'accrocherai chez moi, c'est pas ma collection personnelle avec des choix personnels. Tout ce qui est ici sert le propos sur lequel je travaille dans ma parfumerie qui est le travail sur la nature, c'est comment l'homme transforme la nature. Donc cette banquette de Noé du Chauffour, pour moi elle est emblématique justement de ce que l'homme peut créer de beauté en s'inspirant de la nature mais en la transformant complètement. Alors les mots, c'est plus des messages que des mots, c'est toujours des phrases, des citations, des assemblages de mots pour choquer positivement en fait le visiteur. L'idée c'est toujours que les gens qui viennent ici repartent avec des chocs conceptuels concernant la parfumerie. L'idée, mon idée c'est d'avoir un grand néon dès l'entrée en fait au-dessus de la banquette avec marqué « sentir ». Dans ce grand bureau, j'y mange, j'y dors, pas vraiment mais j'y médite, parfois je m'y allonge pour travailler par terre, j'y écoute de la musique, j'y change de chaussures, j'y change de vêtements, bien sûr j'y travaille, j'y pense, des fois j'y danse et puis j'y joue aussi beaucoup parce que le jeu en fait ça fait aussi beaucoup partie de la création. Je travaille aussi beaucoup justement sur la création en elle-même. C'est quoi créer ? Comment on crée les conditions de la création ? Parce que finalement, autour des métiers créatifs, on parle toujours de l'inspiration, mais finalement l'inspiration c'est rien et ça ne viendra pas tout seul s'il n'y a pas les conditions et de l'inspiration et de la création. Et donc, le jeu est très important, donc voilà, parfois j'y joue aussi. ... 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